Lorsque je suis arrivé à la BNP, c'était il y a à peu près 25 ans, il y avait déjà un partenariat qui existait avec l'ADI. Juste quelques mois plus tard arrive la fusion avec Paribas, qui avait aussi depuis quelques années un partenariat avec l'ADI. C'était un signe du destin, il fallait que BNP Paribas devienne un grand partenaire de l'ADI. Ce qui caractérise ce partenariat, c'est qu'il a grandi, c'est-à-dire qu'il prend ses racines très profondément, mais le feuillage s'est épaissi d'année en année. La première fois qu'on a élargi le partenariat avec l'ADI, on a fait une petite conférence de presse, il y avait Michel Pébreau et Maria Novak. Maria Novak a dit « j'ai l'impression d'être une souris qui a épousé un éléphant ». En parlant évidemment non pas de Michel Pébreau mais de la BNP. Dans l'histoire de la relation entre les grandes entreprises et les associations, ça a été un moment important. Les émeutes de banlieue de 2005 ont suscité une vraie prise de conscience chez BNP Paribas, d'autant plus qu'on était en train de devenir le premier employeur de Seine-Saint-Denis. On a eu l'idée de créer ce qu'on appelle le projet banlieue, qui est un projet de mécénat mais qui engage aussi très fortement les collaborateurs de l'entreprise, qui avait pour vocation d'apporter du soutien aux associations. On a à l'époque signé un partenariat au terme duquel BNP Paribas allait aider l'ADI à installer ses antennes dans les banlieues. C'est une méthode extrêmement innovante pour permettre à des capitaux privés de financer des causes de bien communs. Et donc, lorsque BNP Paribas a expérimenté cette technique, il l'a fait en signant un contrat à un pacte social qui aidait l'ADI à étendre son action en zone rurale. Notre premier partenariat, c'était le refinancement. Aujourd'hui, BNP Paribas refinance environ un cinquième, 20% des prêts de l'ADI. 10 000 financements, ça veut dire 10 000 créations, maintien d'activités. Puis, bien sûr, il y a des sommes d'argent qui sont fléchées vers l'ADI pour lui permettre de développer son activité, ses locaux, etc. Dans la période Covid, post-Covid, on doit avoir ouvert ou renforcé plus d'une vingtaine d'agences en banlieue grâce aux subventions de BNP Paribas. Il y a aussi de la présence humaine qui est peut-être un des éléments les plus importants de notre relation, du mécénat de compétences, c'est-à-dire que BNP Paribas met à la disposition de l'ADI un certain nombre de collaborateurs. Beaucoup de retraités aussi ont au cœur cette relation avec l'ADI et font un travail, je crois, très utile en tant que bénévole. Nous avons eu depuis fort longtemps un appui technique pour le scoring de BNP Paribas Personal Finance. Et de manière plus générale, l'appui technique en matière de gestion des risques, en matière d'opération de BNP Paribas, a également été très présent. Avec BNP Paribas, Real Estate en matière d'immobilier parce qu'on a besoin de locaux et les créateurs d'entreprises ont besoin de locaux. Vous allez continuer à l'ADI à accompagner les entrepreneurs et BNP Paribas va continuer à vous accompagner. Mais je crois que ce qui caractérise les années qu'on a devant nous, c'est qu'on va avoir ce besoin d'une transition écologique juste. Il va falloir à la fois que les entrepreneurs s'équipent, qu'eux-mêmes aident nos concitoyens à transformer leur logement, leur mobilité, à s'adapter. Donc il va y avoir un besoin énorme d'innovation sociale pour accompagner cette transformation. Et moi, je suis certain que pour l'ADI, c'est un des éléments essentiels de l'avenir. Je suis vraiment ravi d'entendre ça parce que pour nous, le sujet de la transition écologique inclusive, cette question de savoir comment on peut embarquer le plus de monde possible, et en particulier parmi nos créateurs d'entreprises, parmi nos travailleurs indépendants, c'est un sujet qui est complètement central sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan écologique. Donc c'est un très beau programme de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ...